... Merci à vous, rendez-vous sur le site ou l'appli Trax pour découvrir votre prochaine mission. Et tout de suite, place au king de la moustache. En 1933, une bête à poil vole la vedette aux Starlettes d'Hollywood. Pour la première fois, avec King Kong, l'étoile au cinéma est un animal. Près de 50 ans plus tard, le docteur Frankenstein du jeu vidéo réanime le gorille géant dans Donkey Kong. Le remake en pixels de King Kong amorce alors une révolution dans l'univers des gamers et donne naissance à la première star planétaire du jeu vidéo, un petit charpentier moustachu qui sautille, d'abord nommé Jumpman, avant de devenir Mario. Le festival international du film de Tokyo, c'est la croisette au pays des tatamis. Chaque année, la crème du cinéma, mais aussi les petits génies des jeux vidéo se bousculent pour participer à ce rendez-vous. Cette année, le TIFF rendait hommage au créateur de Super Mario, le jeu le plus vendu de tous les temps, le visionnaire Shigeru Miyamoto. Une enquête menée récemment auprès des jeunes du monde entier a démontré que le personnage de Mario était plus connu que Mickey. Je n'ai pas envie de les comparer, mais j'aime me dire que Mickey a accompagné plusieurs générations avec ses dessins animés. Et j'espère que Mario va jouer le même rôle. Sauf que lui, il fait grandir les enfants dans le monde digital. Né en 52 dans la petite ville de Sonobe, près de Kyoto, Miyamoto se passionne pour le dessin. A 22 ans, il décroche son diplôme de designer industriel. J'ai étudié le design industriel. J'ai dessiné beaucoup de projets, dont des portes-manteaux pour enfants qui avaient des formes d'animaux, d'oiseaux ou d'éléphants. Et finalement, c'est comme designer industriel que je suis rentré chez Nintendo. C'est avec ce fameux projet de porte-manteaux que Miyamoto entre en 77 chez le fabricant de jeux. Créée en 1889, l'entreprise japonaise conçoit à ses débuts des Hanafuda, des jeux de cartes. Dans les années 70, elle cherche à se diversifier et prend le virage des vidéogames. Pour ses 25 ans, Shigeru Miyamoto travaille sur le design des consoles de jeux. A l'époque, les jeux vidéo sont faits par des informaticiens. Il s'agit surtout de shoot'em up, descendez-les tous, à l'image de Space Invaders, qui règne alors en maître sur les bornes d'arcade. Je fais partie de la génération d'Ultraman. Cette série télé était très populaire au Japon dans les années 60 et 70. Mais moi, j'ai jamais déliré sur les super-héros, les robots, que ce soit Ultraman ou les autres. J'aimais pas non plus ce folklore de monstres et d'aliens. Non, moi, je me moquais de tous ces ados qui collectionnaient les figurines de bestioles et connaissaient tout de la vie de leurs super-héros. J'ai jamais été comme eux. Moi, quand j'étais jeune, je préférais les dessins animés de Tom & Jerry et de Popeye. Leur univers délirant était bien plus proche du mien. Popeye et Miyamoto, c'est une vraie histoire d'amour, à tel point qu'il imagine de faire de l'accro aux épinards le héros de son premier jeu vidéo. Mais les studios américains refusant net de céder les droits, Shigeru change son fusil d'épaule. En 81, il s'inspire de King Kong pour créer son premier jeu. Comme le graphisme est alors limité, il dote son personnage, Jumpman, d'une casquette et d'une moustache pour qu'on puisse l'identifier. Surtout, il glisse l'histoire d'une princesse dans son jeu vidéo. Kidnappé par Donkey Kong, Mario doit la délivrer. A l'époque, c'est une révolution dans le monde du jeu vidéo. Donkey Kong est un succès planétaire. Donkey Kong, and now I'll get you too, Junior. I'm Donkey Kong Junior, and that's my papa. I'm trying to save him, and boy, do I need your help. Nintendo's Donkey Kong Junior, the arcade game is now the Super Bowl video game. Save your papa, huh ? Save yourself first ! Compositeur de musique, développeur, designer, Miyamoto fait de Mario le premier super-héros des jeux vidéo. Le plombier se customise au gré des progrès des consoles de jeu et s'écoule à plus de 260 millions d'exemplaires. Telle une star de cinéma, ses sorties sont attendues par ses fans. Sur la toile, Mario devient une icône. Certains, dans la communauté gay, voient même en Mario et son complice, Luigi, le couple homo idéal. Miyamoto est alors surnommé le George Lucas des jeux vidéo. Comme le réalisateur de Star Wars, il surfe à fond les manettes sur le succès de son personnage en créant de multiples jeux dérivés. En 92, le cultissime Mario Kart, une course de voiture sous champignons hallucinogènes, est lancée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été attiré par l'univers de l'enfance et par l'ingéniosité des jeux classiques. Quand j'étais petit, j'ai fabriqué déjà des marionnettes avec lesquelles je jouais. C'était vraiment inné chez moi, ce goût pour les jeux traditionnels, qu'on peut manier simplement. Et quand je me suis mis plus tard au dessin industriel, j'ai utilisé des outils faisant appel à des technologies de pointe pour finalement créer des objets qu'on aurait pu faire en analogique. C'est quand même marrant, non ? Surtout pour quelqu'un qui est considéré comme une grande figure de la génération digitale. L'autre bébé de Shigeru Miyamoto, c'est Zelda, un mélange de légendes japonaises et de mythes celtes. 17 variations et suites de cette saga de jeux d'aventure ont été développées depuis sa création en 86. Miyamoto s'inspire d'une grotte de son enfance pour imaginer l'univers de Zelda, une version digitale de Peter Pan. Aujourd'hui, Zelda continue son petit bonhomme de chemin avec une version du jeu en open world et en HD. Quand j'ai intégré la société Nintendo, j'avais dès le départ l'idée d'utiliser à fond leur immense structure de production comme s'il s'agissait d'un sponsor qui allait m'aider à réaliser mes projets les plus dingues. J'étais comme un gosse excité à l'idée qu'on allait lui offrir la possibilité de créer ses propres jouets. Par la suite, j'ai suivi la montée en puissance de la société en essayant de garder ce même esprit enthousiaste, de ne pas succomber à la facilité, à la routine et de ne pas devenir un super exécutif de la boîte. Il faut toujours résister au conservatisme, rester éveillé pour se confronter aux nouveaux défis. Cette année, le père de Super Mario projette son plombier dans l'ère du 3D et en mode interactif. Toujours prêt à rebondir, à 62 ans, le gourou de la console ajoute un nouveau bouton à son joystick, celui de réalisateur. Il vient de sortir trois courts-métrages d'animation inspirés d'un de ses jeux vidéo, Pikmin. Il vient de sortir trois courts-métrages d'animation. Malheureusement, j'ai peu de temps pour jouer, mais quand ça m'arrive, je joue à mes propres jeux. Ceux que j'ai moi-même créés. Pas question de jouer avec ceux fabriqués par mes concurrents.